De très rares auteurs ont parlé de l'expression de l'agrémentation. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Montéclair, au début du XVIIIe siècle. Sa méthode, il y a plusieurs éditions, il y en a une de 1702. Et celle que j'ai ici, c'est une reproduction de la méthode de Montéclair, mais édité par Bayeux en 1786 ou 1787. Il n'y a pas de date sur la méthode, mais elle reproduit exactement, sans la citer, la méthode de Montéclair. Si, il y a un mot qui n'est pas le même, et c'est Philippe Lesca qui me l'avait fait remarquer. Et on avait lu tous les deux le même texte. Et alors vous avez ceci. Dans Montéclair, l'incomparable Lully, ce génie supérieur dont les ouvrages seront toujours estimés, etc. Eh bien c'est le seul mot qui change. Dans la méthode de Bayeux, vous avez l'incomparable Rameau, ce génie supérieur dont les ouvrages seront toujours estimés. Voilà, c'est exactement, à part ça, c'est exactement le texte de Montéclair. Il n'y a pas un mot de changer. Alors dans cette méthode, on voit très bien le côté sensible de l'agrémentation qui doit donner du poids à un texte. Par exemple, sur un texte comme celui-ci, « Fais tomber, fais tomber ton tonnerre ». Lorsque les paroles, dit Montéclair, expriment la colère ou que le chant est d'un mouvement précipité, on ne coule pas les tiers sans descendance. Ça veut dire qu'on dit « Fais tomber, fais tomber ton tonnerre » et on ne dit pas « Fais tomber, fais tomber ton tonnerre ». Parce que là, le tonnerre, il ne tombe plus. Il est amorti dans sa chute. Donc si on veut lui donner une certaine rudesse, il ne faut pas d'agrémentation. « Fais tomber, fais tomber ton tonnerre ». Vous voyez, voilà un exemple. Toujours sur des textes, et c'est ça qui est très intéressant. La douleur que je ressens, la douleur est exprimée par une chute, c'est-à-dire un degré en dessous de la note réelle qui va passer très légèrement. « La douleur », vous voyez, on ne fait presque pas entendre cela. Voilà. Et ensuite, « Que je ressens ». Vous avez là, au contraire, des agréments qui vont lier les notes et qui vont exprimer la douleur. Par exemple, ce qu'on appelle la chute « Hélas, hélas, hélas ». Et on fait à peine entendre la petite note qui est la note sur laquelle a lieu la chute. Par ailleurs, on a des agréments qui sont semblables à la ponctuation. Sur la phrase « La gloire de votre retour répare vos disgrâces ». Alors, on fait un tremblement fin sur le mot « retour ». Un tremblement fin, c'est un ornement sur lequel on fait entendre le degré supérieur très longtemps et puis le tremblement à la fin. C'est-à-dire « ti-ya-ya ». Et ceci équivaut à la virgule dans un texte littéraire. « La gloire de votre retour ». Et on sent que la phrase n'est pas finie, il faut autre chose. Donc, virgule, répare, ça c'est un ordre. Tremblement subi, répare toutes nos disgrâces. Et vous voyez, l'agrémentation convient parfaitement à la phrase, elle est en parfaite adéquation avec le sens de celle-ci. Et elle renforce même la gloire du retour et la réparation de la disgrâce. Merci d'avoir regardé cette vidéo !